C'est au 19e siècle que l'on remarque le courant jet pour la première fois en utilisant des cerfs-volants. En 1920, le météorologue Oishi Wasaburo observe plus spécifiquement le phénomène avec des ballons-sondes près du mont Fuji. C'est d'ailleurs grâce à ces observations que le Japon songe, pendant la Deuxième Guerre mondiale, à utiliser le courant jet pour envoyer vers l'Amérique des ballons chargés d'explosifs. Celui considéré comme le premier à découvrir le courant jet fut l'aviateur américain Wiley Post qui, lors d'un vol à 6000 mètres en 1934, remarque un fort vent arrière. Par la suite, les pilotes de bombardiers de la Seconde Guerre mondiale vont en répertorier les effets. C'est également au début du siècle dernier que le terme « front » fait son apparition. En 1919, le concept est imposé à la communauté par l'École norvégienne de météorologie. Comme pour tout, cette nouveauté prend un certain temps à se répandre. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le National Weather Service américain commencera à l'indiquer sur ses cartes. Avec l'ajout des données satellites, des radars météorologiques et de l'acquisition de données de surface et en altitude, les ordinateurs réussissent à tracer les fronts chauds et froid depuis les années 90.